Salut les geeks, c'est Koyu et j'espère que vous allez bien, pour ma part, ben, chat va bien. Et hop, premier jeu de mots pourri de la vidéo. Alors maintenant que c'est fait, je vais vous présenter un jeu qui a été un véritable coup de coeur nostalgique et que j'ai littéralement dévoré. Il s'agit de Super Catboy, un titre développé par le petit studio allemand Pixel Pogo et que vous pouvez trouver sur Steam, donc sur PC, depuis le 24 juillet 2023 pour un peu moins de 10 balles. Et honnêtement, comme vous allez le voir, ça serait vraiment dommage de s'en priver. On est ici sur un jeu au style pixel art de toute beauté et qui sent bon les années 90, une période qui a vu les beaux jours de la Super Nintendo. La quoi ? La Super Nintendo ! Oh, ça va, c'est ce que j'ai dit. Bref, si je devais définir en quelques mots le style de ce titre, ça serait un subtil mélange entre Metal Slug et un Donkey Kong Country, rien que ça. Alors, tout commence avec un chat dans une cuve à bord d'un vaisseau dirigé par un savant fou et gardé par des chiens armés jusqu'aux dents. Malheureusement, celui-ci est en train de se crasher comme une bouse. Le tout sous les yeux d'une jeune fille au caractère bien trempé répondant au doux nom de Weapon Girl et vous comprendrez pourquoi d'ailleurs en avançant dans le jeu. Direct après le crash, on se réveille alors dans les décombres et hop, on part à l'aventure pour essayer de découvrir qui l'on est et d'où l'on vient, tout en dégommant de vilains chiens qui se mettront sur votre chemin. Et là, on découvre immédiatement un jeu dynamique, super joli avec son skill très typé 16 bits, super fun et très jouable. C'est un vrai plaisir manette en main, vous pouvez me croire. Notre petite boule de poil pourra donc cogner à coup de griffe, tirer avec un flingue et quelques autres armes, bondir sur ses ennemis comme un Mario Bros à poil, enfin plutôt avec des poils, ainsi qu'effectuer des dash ou encore s'agripper aux parois, ce qui s'avère parfois très très utile. Un panel de mouvements donc très complet et super simple à prendre en main, ce qui ne gâche rien. Esthétiquement parlant, j'ai adoré la direction artistique des différents niveaux qui sont au nombre de 25 avec des combats contre des boss et de petites scènes très old school, souvent très décalées. En plus, le tout fourmille vraiment de clins d'œil très sympas comme cette phase en chariot à la Indiana Jones ou encore à Donkey Kong Country, mais aussi de détails assez drôles comme par exemple si vous ne bougez pas votre petite boule de poil, au bout d'un moment, celui-ci va se mettre à se lécher les... les pattes. Oui, c'est probablement ça parce qu'il a été castré dans sa cuve. Bref, une belle réussite, tout comme la BO qui est très 90s elle aussi et qui vous rappellera sans doute des sonorités de votre enfance ou adolescence, un pur régal. Bref, si je résume, le jeu est beau, rempli de nostalgie et de petits détails, un gameplay complet et précis, agrémenté d'une excellente BO pour ne rien gâcher, donc un must-have. La seule chose que l'on pourrait éventuellement lui reprocher serait sa durée de vie un peu faiblarde, car on en fait le tour en plus ou moins 3h ou 4h, ça dépendra votre skill, mais avec de petits collectibles à trouver et le plaisir du jeu, j'avoue que c'est pas vraiment très grave, surtout que je vous le rappelle, il ne coûte que 10 balles. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et lâcher un petit pouce vers le haut, pourquoi pas vous abonner, ce qui me ferait extrêmement plaisir, et quant à moi, je retourne bosser, car en ce moment, c'est l'horreur à mon boulot dans le privé, mais heureusement, grâce à mes petites vidéos et surtout à vous et votre sympathie, j'arrive à tenir le coup. Donc prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est important, jouez bien et ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada